Un dimanche à la campagne, l'émission dominicale de France 2, va encore être temporairement retirée de l'antenne après ce dimanche 8 janvier. Voici le programme qui sera diffusé à la place. Ce dimanche 8 janvier, France 2 diffusait un nouveau numéro de son émission dominicale Un Dimanche à la campagne présentée par Frédéric Lopez, avec en invité Joyce Jonathan, Jeff Panacloque et Salvatore Adamo. Un programme à savourer car Un Dimanche à la campagne ne reviendra pas avant plusieurs semaines à l'antenne. Des dimanches prochains, l'émission, diffusée aux alentours de 17 heures, devra une fois encore laisser sa place, cette fois à cause de l'actualité sportive. Les compétitions de rugby remplacent un dimanche à la campagne L'émission de Frédéric Lopez va en effet être remplacée par des matchs de Champions Cup les dimanches 15 et 22 janvier 2023. Un dimanche à la campagne reviendra temporairement à l'antenne le dimanche 29 janvier. Puis elle sera à nouveau déprogrammée, pour permettre la retransmission du tournoi des six nations qui va se dérouler du 4 février au 18 mars 2023. France 2 retransmettra entre autres la rencontre Italie-France qui se tiendra le dimanche 5 février. Les téléspectateurs de France 2 pourront de nouveau retrouver un dimanche à la campagne pendant tout le mois d'avril et une bonne partie du mois de mai, selon les informations de Purs Média, avant que le programme ne soit à nouveau suspendu par le tournoi de Roland Garros qui démarre le 28 mai prochain. Un dimanche à la campagne, une chance et un privilège pour Frédéric Lopez Un dimanche à la campagne avait déjà été temporairement retiré de l'antenne entre fin novembre et le jour de Noël. France 2 avait notamment diffusé à la place l'Eurovision Junior 2022 et Destination 2024. Une programmation chaotique qui n'empêche pas l'émission de Frédéric Lopez de faire de belles audiences, avec plus d'un million de téléspectateurs. Une fierté pour Frédéric Lopez, comme il l'a confié à Purs Média en décembre dernier, le fait que le public soit là, si est-il quelque chose d'incroyable. S'il y est une chance, un privilège. Quand on arrête l'antenne pendant quatre ans, on accepte de prendre le risque que les gens passent à autre chose et nous oublient. La présence du public, je le prends comme quelque chose de précieux. Je me sens redevable. J'ai envie d'être à la hauteur de ce qu'il m'apporte. À lire aussi un dimanche à la campagne, France 2, qui sont les invités de Frédéric Lopez ce 8 janvier 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501